... Bonsoir à tous et bienvenue pour cette séance un petit peu exceptionnelle à double titre parce que pour la première fois dans le cadre de notre salon du Buelan Masqué où l'invité d'honneur choisit un film, l'invité d'honneur est également la réalisatrice du film donc ça c'est vraiment une première En gros, je suis plutôt romancière, donc j'avais fait d'abord un court-métrage et puis après j'ai fait celui-ci, Madame Edouard, avec deux bretons, Jean-Yves Thouane et Dominique Lavanant et le reste, il y a une panoplie de belges et d'acteurs français, tout ça, bref et je me suis vraiment beaucoup, beaucoup amusée à faire ce film, j'ai adoré faire ça mais derrière le plaisir, il y a quatre ans de travail intense parce que voilà, j'aime bien le côté artisanal donc tout ce que vous allez voir, j'ai d'abord écrit le roman Madame Edouard qui est le premier d'une série du commissaire Léon qui en comporte onze et donc je l'ai adapté mais tout ce que vous allez voir comme objet, gadget, tout ça c'est des choses que j'ai imaginées en comme partie, créées, inventées, voilà et j'ai fait un gros boulot aussi de dessin, j'ai fait tout le storyboard du film je me suis occupée du casting, de faire tous les découpages pour trouver les décors, tout ça parce que c'était vraiment passionnant à faire et moi j'en prépare un autre donc je suis dans le montage financier du prochain et c'était un peu une gageur c'est Jean-Pierre Genet qui m'a fait délicatesse d'Amélie Poulain le bon dimanche de fiançailles qui m'a vraiment poussée à faire mon film en me disant mais écoute, tu as un univers, il n'y a que toi qui vois tes images il n'y a que toi qui peux le faire donc je serai ton conseil technique et voilà, c'est parti comme ça ça a déclenché, il m'a donné confiance en moi en fait et puis voilà, je ne veux pas trop parler parce que je crois que c'est bien que vous voyez par contre après, si vous avez envie de me poser des questions et tout ça, je suis là, je le retournerai avec grand plaisir donc je laisse la parole à Jean-Yves qui va vous dire à quel point je l'ai fait souffrir on commence par enlever ton sac à dos, tu seras plus à l'aise dans la maison d'escargons oui c'est ça, on ne peut pas m'essayer et donc oui donc moi, elle s'est beaucoup amusée à faire ce film à nos dépens parfois je vous laisserai découvrir un petit peu le personnage dont elle m'a affublé mais avec beaucoup de tendresse donc je lui dirais que Nadine, je la connais depuis 10 ans on arrose nos 10 ans tout à l'heure parce que j'ai tourné avec son deuxième fils un autre film en France du côté de la région parisienne et son petit garçon était dans le tournage également et puis on est devenu amis de cette manière et voilà, je m'en mors encore les doigts mais ce n'est pas grave, je suis là, je suis prêt à être là c'est le principal et voilà, écoutez, je vous laisse découvrir et en effet moi aussi si vous avez envie n'hésitez pas à me le dire et puis je restera donc voilà, écoutez, bonne séance et puis bonne projection n'oubliez pas les portables j'ai un peu de mal à parler parce que c'est, en fait, c'est un film qui m'est, je disais à Jean-Yves chaque fois que je le vois j'ai à la fois comme j'adore les acteurs tout ça, j'ai toujours du plaisir et c'est tellement, comment dire j'ai un côté affectif avec ce film c'est comme un enfant donc chaque fois que je le vois après j'ai un petit coup de lousse donc posez-moi des questions pour qu'elle fasse ça je crois qu'il est sorti il y a deux ans ah non, les maisons de production belges n'écrivent pas les années c'est un peu d'avant c'est pour pas vieillant je crois que c'est 2002-2003 il a été tourné en 2002 il sortit en 2003 pour nous l'air, le roman c'est l'humour de Camille ouais, ouais ce film c'est vraiment le reflet de je peux pas dire que j'ai été trahie par un adaptateur ou un réalisateur parce que j'ai écrit, j'ai adapté j'ai fait absolument tout en un donc c'est moi donc s'il y a des défauts je peux m'en prendre qu'à moi-même mais bon c'est un univers et comme les gens qui ont des univers on rentre, on rentre pas dedans c'est pas un jeu banal donc ben ma vie est faite de hasard tout le temps une petite chose très étrange curieuse et donc je pensais faire un film avec des des gens des acteurs pas connus du tout parce que moi je ne connaissais personne donc je suis née à Bruxelles et j'habitais en Belgique place Cloche Merle dans le bravant rolon qui est vraiment le le trou du cul du monde et après donc j'ai débarqué à Montmartre où je ne connaissais toujours personne voilà et un jour donc je commence à ouvrir le film etc et un jour j'ai un coup de fil et bonjour c'est Dominique Lavanand et donc mon fils que vous avez vu dans le film qui fait le gardien du cimetière Raphaël me fait tout le temps des blagues je lui dis là ça y est encore lui écoute Raph je dis je suis avec des paquets en fait sur mon téléphone fixe il avait mis le numéro de mon portable sur le répondeur et je dis bon voilà je dis c'est lui qui me fait une blague et je dis écoute arrête rappelle moi la maison parce que je suis avec mes paquets bon j'arrive à la maison et téléphone sonne bonjour c'est Dominique Lavanand je lui dis écoute Raph mais non ça va je t'ai reconnu c'est bon arrête et puis ça va bon et je lui dis même un truc entre nous parce que bon c'est mon gamin et on a une expression un peu comme ça je lui dis arrête tes couilles et puis je vous assure c'est bien Dominique Lavanand il insiste parce qu'il va souvent le moins comme je fais une blague en plus j'ai dit oui ça va mais non bon et je lui raccroche on envoie le téléphone je ne sais pas comment je vais vous le dire je vais vous dire que je suis Dominique Lavanand et elle me dit voilà j'ai découvert vos livres chez un petit libraire de la rue Saint-Dominique votre série du commissariat Lavanand et j'ai adoré ça j'ai voulu savoir qui avait écrit ça donc elle était allée voir sur le mot d'un à l'époque elle avait vu mon numéro de téléphone sur lequel elle avait trouvé mon portable et c'est comme ça qu'elle m'avait appéré et moi j'adore en plus cette actrice donc j'étais contente de l'entendre c'est sympa ça s'arrête là et puis je me montre mon truc et puis elle me rappelle elle avait lu un autre commissaire Léon aussi il lège dans l'enfer je suis en train d'adapter et elle me dit ah bah oui elle me parle de ça et elle me dit vous avez des projets qu'est-ce que vous faites et tout je dis bah oui je monte un film mais envoyez-le moi je dis pas pourquoi c'est un truc que je ne pensais même pas parce que je ne peux pas imaginer qu'elle allait accepter jouer dans le premier film etc je ne savais pas trop où j'allais en plus financièrement je ne savais pas du tout si j'aurais les sous et donc je lui envoie le scénario et elle me rappelle le lendemain elle me dit Nadine, Nadine c'est super etc je le fais ah c'est génial et qui est-ce que vous voyez dans le rôle de commissaire Léon je dis je dis oh un inconnu elle me dit non mais il n'est pas un acteur connu ça vous aidera à monter le film et je dis bon oui Michel Blanc j'aime bien elle me dit oh mais non non oubliez Mimiche il va détester ça en fait je vous en ai essayé on ne sait jamais et il va d'accord je vais lui donner elle lui donne dans le même il me rappelle Nadine, Nadine Mimiche adore Mimiche m'appelle bonjour Michel Blanc il me dit la secrétaire Balasco ça vous irait j'ai dit oh bon c'est bien c'est un cas de rêve et Benabar à l'époque il n'était pas du tout connu c'est mon fils mon autre gamin qui fait du cinéma aujourd'hui à qui je dédie le film parce qu'il n'a pas pu jouer dedans il n'avait pas encore 16 ans à l'école il ne voulait pas qu'il fasse du cinéma enfin bref c'est pour ça qu'il a arrêté l'école et qu'il fait du cinéma mais non bien il a envie et tout ça je n'en couperai notamment pour ça qu'elle passe et donc Jordi me dit écoute il y a un il y a un chanteur c'est super ce qu'il fait il doit écouter j'ai t'épêché ça sur internet je peux tout dire oh effectivement c'est bien et je vais chez des disquaires je ne sais pas et finalement lui Jordi me déniche un DVD et je téléphone derrière à la maison de disques je tombe sur une secrétaire etc je dise que voilà je voudrais rencontrer Benavar il n'y a pas de problème voilà on va rencontrer Benavar donc je lui ai demandé de m'écrire une chanson et puis après je lui ai dit mais c'est super bien entendu je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas fait toute la musique du film je lui ai dit mais pourquoi tu n'as pas fait toute la musique du film je lui ai dit écoute j'essaye et donc il a fait toute la musique du film il faisait écouter ça avec l'enregistreur et tout c'était super mignon et c'était génial moi je trouve qu'il m'a apporté quelque chose à l'image et voilà c'est la seule musique qu'il fera jamais pour un film c'est une musique originale il n'en fera jamais d'autre et après Benabar a eu le succès qu'on connait il est devenu voilà du star maintenant et il n'a pas changé il est toujours aussi adorable et gentil donc c'est quand même un grand pour moi parce que c'est évident voilà l'histoire de mon film ça c'est la lente histoire pour un premier film ça doit être ça doit être impressionnant d'avoir des acteurs assez connus ça doit être il faut être à la hauteur on m'avait dit oh là là tu vas au casse-pile parce qu'il y a trois réalisateurs dedans il y a Bourdon Palasco et Michel qui réalise et en même temps j'ai senti avec la première prise j'ai demandé à Michel de refaire quelque chose je me suis dit voilà et t'es sûre il me l'a refaite et après il est venu près de moi il me dit c'est vachement mieux il a eu raison il m'a fait confiance et c'était voilà c'était acquis c'était gagné et je me suis super bien entendu tout le monde parce que j'ai énormément bossé aussi quand même sur ce film en amont beaucoup ça vient passer en plus je suis quelqu'un de très cool pas du tout quelqu'un d'angoisse alors on peut peut-être poser la question à Jean-Yves parce que alors justement quelle directrice d'acteur est Nadine ? pour aller sur le verre non c'est vrai que Nadine a vraiment été très on va dire très ouverte à toute situation c'est vrai que quand elle avait quelque chose qu'elle ne savait pas elle n'avait pas peur de poser des questions non pas de poser des questions mais surtout d'offrir des propositions qui pouvaient être remises en cause éventuellement ce qui est quand même très très agréable quand on est acteur parce qu'on se sent libre dans un sens et dans l'autre elle nous disait oui d'accord mais ça non moi ça je le vois pas comme ça j'aimerais autre chose j'aimerais donc elle nous amenait quand même dans son monde dans son univers tout en nous laissant disons l'opportunité de faire ce qu'on appelle vraiment un travail d'acteur voilà et ça c'est oui c'est dur c'est dur c'est dit une galère dans un sens c'est que Nadine bon elle arrivait vraiment à nous apporter tout ce qu'elle pouvait et nous on lui donnait aussi tout ce qu'on pouvait mais on a quand même travaillé alors je sais pas si vous vous rappelez l'année de la canicule dans un studio en Luxembourg entre autres dont la clim était cassée donc il y avait tous les vêtements que vous avez pu voir donc on bossait à 50-60 degrés de température dans ces studios sans clim assez fou en même temps bon ça donnait un peu l'ambiance bistro mais alors on était complètement détrempés à chaque prise plus les projecteurs vous l'imaginez voilà plus les projecteurs plus le stress plus le travail plus tout ça parce qu'il faut dire qu'une équipe comme ça c'est 50 personnes pour les décors pour les caméras pour le son pour tout ce qui est tout ce qui est autour d'un film